C'est prendre du muscle sec, d'accord ? Prendre du volume, pas être plus massif. Alors, déjà, folet de définition. En fait, on va parler déjà de masse. Alors, la masse, c'est dangereux. Parce que la masse, pourquoi c'est dangereux ? Parce qu'il y en a qui vont dire, je bouffe n'importe quoi, je mange beaucoup, alors je mange des kebabs, je bois du coca, je mange des sucreries, et ils vont prendre de la masse grasse. Alors, je ne sais pas si je peux être vulgaire, mais vous allez prendre de la merde. En fait, vous allez prendre autant de gras que de muscles. Alors, certes, en s'entraînant, vous allez prendre de la masse, mais ça va être du gras. Et le souci, c'est que, qu'est-ce qui va se passer ? Quand vous allez sécher, bon, en fait, il ne restera pas grand-chose. Alors, zéro, je suis violent, mais il ne restera pas grand-chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est prendre de la masse sèche, alors on peut le faire, il y en a qui disent que ce n'est pas possible. Moi, j'arrive à prendre du poids sec, et mes élèves prennent du poids sec, parce que là, il faut une bonne alimentation, mais il ne faut pas manger justement n'importe quoi. Et quand vous allez un peu sécher, encore une fois, eh bien, il restera un peu plus. Alors, ce qui est trompeur, on va y venir, mais c'est ce que les grandes sages ne savent pas, c'est que le souci, c'est qu'en étant hyper calorique, à l'extrême, vous allez prendre, par exemple, 10 kg, mais quand vous allez sécher, pour faire des muscles apparents, attention, ça, c'est vraiment la problématique, il vous restera 1 kg. Donc, en fait, là, le delta, c'est 9 kg, il y avait 9 kg de gras. Alors, certes, vous allez prendre plus lourd, parce que vous allez plus lourd, vous allez apparaître plus gros quand vous allez être habillé, sauf que quand l'été va arriver et que vous allez commencer à perdre, à sécher, eh bien, en fait, il ne restera qu'un kilo de vrais muscles. Alors, je vais vous dire des anecdotes après, parce que j'ai tellement vécu des trucs, toute ma carrière, des trucs marrons. Alors, le premier truc, c'est quand vous êtes en hyper, mais juste ce qu'il faut, d'accord ? Là, vous n'allez pas prendre les 10 kg de viande, d'accord ? De masse grasse, mais vous allez prendre peut-être que 5 kg. sauf que quand vous allez sécher, ça va être du vrai muscle. Vous pouvez arriver à peut-être 3 kg de muscle sec. Prenez un steak ou un rosebib de 3 kg, c'est énorme sur un poids. Et en fait, ce qui m'intéresse, moi, et ce que je vous conseille, c'est plutôt prendre du muscle sec, parce qu'en prenant du muscle, on va dire gras, en prenant du gras, qu'est-ce qui va se passer ? En prenant du gras, vous allez abîmer votre organisme. Vous allez prendre trop de glucides, trop de lipides, peut-être trop de protéines, et ça va encrasser votre organisme. Par contre, si vous prenez du muscle sec, vous prenez juste ce qu'il faut au niveau alimentaire, vous faites ce qu'il faut au niveau entraînement, vous allez garder une bonne santé et vous allez prendre du muscle propre. Vous serez pratiquement quasiment sec toute l'année. Alors, on va parler des techniques. À l'ancienne, c'est vrai que les bodybuilders, ce qu'ils faisaient, moi, j'ai connu de cette époque, en fait, on s'engraissait. Donc, on prenait un maximum de gras et puis, on séchait. Donc, il y avait une période, on va dire septembre, un exemple que je donne, jusqu'à, on va dire, février, on faisait de la viande. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On bouffait, on bouffait, on bouffait, on bouffait, jusqu'à même 4-5 litres de lait, il y en a qui prenaient. Enfin, c'est un truc de fou. C'est, on s'engraisse comme une oie. En fait, on s'engraisse. Et puis, arrivé le mois de mars, on prépare l'été, qui est, on va dire, en juillet. Et là, on commençait à sécher un peu. Et là, par contre, on se mettait en hyperprotidique et en hypoglucidique pour sécher, préparer l'été. Imaginez le système yo-yo. D'accord ? Sauf que là, il y a un problème. Je vous le dis, là, c'est le métier qui parle. Qu'est-ce qui se passait ? En fait, en faisant ça tous les ans, d'accord ? En fait, ce système de yo-yo perturbe le système hormonal. En fait, cette variation d'hypercalorie, d'hypocalorie, la variété, le corps humain n'aime pas. Et à un moment donné, je l'ai vécu, malheureusement, je n'arrivais plus à sécher comme avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai déstabilisé mon organisme. On parle de myostasie, ainsi de suite. En fait, j'ai déstabilisé l'organisme et j'avais de plus en plus de mal à sécher. D'accord ? Et ça, c'est violent. Parce que quand on a 20 ans, 25 ans, ça ne pose pas de problème. Quand on arrive à 40, 45 ans, c'est compliqué. Donc, en prenant trop de masse, on va dire grasse, c'est un problème sur le moyen à long terme. Alors, qu'est-ce que font les gens ? Ils commencent à prendre des produits chimiques. Alors, ils prennent des diurétiques pour sécher plus rapidement. Alors, il y a des trucs qui sont très dangereux, des médicaments diurétiques très dangereux. Parce qu'ils n'y arrivent plus naturellement. Et moi, je suis quelqu'un qui parle toujours de naturel. Alors, moi, j'ai toujours préféré, je vous dis des bêtises dans ma vie, j'en ai fait. J'ai fait ce système de je m'engraisse de septembre à février et après, je commence à sécher. Ça a marché, les premières années. Après, ça ne fonctionnait plus. J'ai perturbé mon système hormonal en sachant que je suis monté en hypertension artérielle. Je mangeais trop. Je tournais à 5, 6 milles. Je suis monté même à 7000 calories en faisant 7, 8 repas par jour. Et j'ai déglingué mon organisme. Donc, je ne veux pas que vous fassiez ça parce qu'encore une fois, moi, je suis là pour vous donner des conseils simples. Après, il y a une autre technique. C'est monter progressivement. C'est que, par exemple, on va dire que vous avez une consommation calorique au quotidien de 1800 calories. En fait, vous mangez un petit peu plus. Par exemple, 2002, le delta de 400 va vous permettre de faire de la force et du muscle. Ça, c'est déjà plus colérant. Au lieu de monter à 4000 calories, avoir un delta de 1800 et avoir du gras. Donc, voilà. Alors, ça, c'est le premier truc. Alors, maintenant, on va rentrer globalement dans le mode de fonctionnement, les fondamentaux pour prendre du muscle sec. Vous avez bien compris ce que c'est que la masse, de la masse sèche quand on est maigre. Alors, quand on est maigre, on appelle ça ectomorphe, profil ectomorphe. C'est le morphotique. C'est-à-dire celui qui est souvent nerveux, celui qui a des petits os, ce que je suis à l'origine, je suis un ectomorphe, celui qui n'a pas forcément une grande largeur d'épaule, celui qui est très nerveux, celui qui est toujours en train d'aller à droite, à gauche et qui ne fixe pas. Donc, il a beau manger, il ne fixe pas. Alors, dans ce cas-là, on va travailler sur trois axes. Le premier axe, c'est le training. Alors, c'est paradoxal, mais il ne va pas falloir passer trop de temps en salle parce que le problème, c'est que le ectomorphe, le maigre, il bouffe beaucoup de calories. Donc, c'est marrant, dès qu'il va faire un effort, il va consommer beaucoup plus que les autres. Et comme lui, il a du mal à fixer, s'il consomme encore plus, vous n'allez pas prendre du muscle, vous allez, au contraire, tomber en catabolisme, donc détruire le muscle. Alors, ce qu'on va faire, c'est des trainings très courts de 30 minutes et intenses, violents. En fait, pour faire travailler le système hormonal, la testo et l'hormone de croissance. On va travailler là-dessus. Alors, je sais qu'il y en a qui critiquent et ils ont bien raison de dire attention parce que 30 minutes, ça ne veut pas dire faire du pumping. Ce que font les culturiers, ça font les compétitions. C'est prendre des poids légers et faire, en fait, de la congestion. D'accord ? Parce que qu'est-ce qui va se passer, elle ne va pas rester. Donc, après l'entraînement, vous allez remplir, vous allez gorger votre corps de sang. Donc, vous faites les biceps, il va se gorger de sang, mais ça ne restera pas. Non, il va falloir quand même prendre lourd. Donc, ça, c'est le premier truc. Il faut un training très court. Ensuite, à l'intérieur du training, je lui donne tous mes secrets. À l'intérieur du training, il va falloir faire du polyarticulaire. C'est le poly, c'est faire travailler plusieurs groupes musculaires en même temps et plusieurs articulations. Qu'est-ce qui va se passer ? On sait scientifiquement quand on fait du polyarticulaire, en fait, on va favoriser la croissance musculaire et favoriser justement l'hormone de croissance. D'accord ? Donc, il faut faire du polyarticulaire. Arrêtez les trucs d'isolation, travaillez des biceps. Non, non. Faites du développé couché, faites des tractions à la barre fixe, faites des squats, faites des développés militaires, faites du curl au bicep s'il faut. D'accord ? Mais travaillez au maximum avec des poids, des haltères et surtout, évitez les machines. Vous êtes coincé dedans, vous vous isolez parce que vous ne travaillez pas les muscles secondaires. Faites du grossier, faites de la masse, faites de la viande. Donc, il faut du polyarticulaire. Ensuite, il faut quand même des poids relativement lourds. D'accord ? Il faut des poids. Et important, la particularité du corps, c'est qu'il s'adapte. Alors, quand vous allez en salle et que le coach vous dit, vous allez faire trois séries de 10, cinq séries de 8, ça ne veut rien dire. parce que les trois séries de 10, je vais vous le faire, le classique, classique des salles de musculation. J'ai commencé à 19 ans, je les connais par cœur. Mon gars, le lundi, tu vas faire pec triceps. Je vous raconte l'histoire. J'aime bien les histoires. Pec triceps, tu feras trois séries 10 de développer couché. Toute ma vie, j'ai entendu ça. Tu feras trois séries 10 de développer incliné avec alter. Ensuite, j'ouvre ta cage thoracique, tu feras trois séries 10 de pulauver. Et, tu feras trois séries 10 de, on va l'appeler, poulies vis-à-vis. Poulies vis-à-vis. Voilà, alors ça, c'est du classique, ça fait 12 séries. Sauf que, là, vous allez commencer avec les séries de 10, vous allez prendre un poids, par exemple, de 30 kilos. Imaginez bien que les 30 kilos du 10 septembre, 8 septembre, pardon, ça ne sera plus 30 kilos au 10 décembre. Ça ne vous fera plus rien, vous n'aurez plus de courbatures, il n'y aura plus de stress. Donc, c'est du grand n'importe quoi. En fait, vous êtes obligé de surcharger à chaque fois, enfin, peut-être pas à chaque séance, mais en fait, chaque semaine, il faudra prendre de plus en plus de poids. Pourquoi ? Parce que le corps va s'adapter, ça ne fera rien. J'ai fait une vidéo dernièrement là-dessus où effectivement, mon poids n'était pas celui de mon partenaire parce qu'il est beaucoup plus fort que moi, c'est un bodybuilder. Mais il arrivera un moment où moi, je vais aussi progresser en poids. Donc, si vous ne me progressez pas, que ce soit avec des poids et altères, avec un élastique de plus en plus, avec une tension supérieure, que ce soit au poids de corps, en se surchargeant avec des laisses, si vous ne rajoutez pas de poids ou du surcharge en termes d'intensité, pas forcément de poids, de surcharge, vous ne progresserez pas parce que ça, c'est un problème. Donc là, on parle de training. Après, ce qu'il va falloir au cours du training, c'est varier les mouvements. C'est pour ça que je dis toujours, moi, je donne des bases, je donne des fondamentaux et après, on rentre dans le détail après. Mais faites déjà les bases et après, au fil du temps, effectivement, on rentrera, on changera. Après, il y aura un autre problème, c'est que quand on arrivera à 6 mois, à 1 an, et je le dis dans ma méthode, je le dis dans la communauté, il faudra violenter de temps en temps le corps par des systèmes d'intensification. Et là, je le donne, j'en parle dans la communauté, alors ça va être des séries de sang, ça va être des séries dégressives, ça va être du restopause, ça va être des séries gérantes, ça va être des double sets, des triceps, il y a plein de techniques, il y en a un milliard, il y a même de la pré-fatigue, il y a plein de techniques. On va être obligé de choquer l'organisme, de lui mettre une charge, un peu, quand on dit, tiens, je vais booster l'organisme, je prends un peu de magnésium l'hiver pour un peu booster, je prends un peu de vitamine C. C'est qu'à un moment donné, le corps, il faut lui envoyer une sauce parce qu'il a besoin de stress. Le corps ne peut pas vivre sans stress. Le problème, c'est qu'il y a une société de confort où les gens se disent, moi, je ne me fatigue pas trop, où je monte dans la voiture, en fait, il n'y a plus de stress. Il n'y a plus de stress métabolique et les gens deviennent malades. Il faut le savoir, le confort rend malade. C'est ça le problème. Pourquoi les gens âgés commencent à avoir des fractures ? Pourquoi les gens âgés sont fatigués ? Pourquoi ils ont moins de muscles ? C'est parce qu'ils ne les travaillent plus. Ils se mettent en zone de tranquillité et comme ils ne travaillent plus leur organisme, ils tombent malades, ils se fragilisent. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va violenter le corps intelligemment avec une programmation pour lui faire faire des fibres. Alors, on y vient. L'ectomorphe, on a compris, il faut un entraînement très très court. Il faut qu'ils fassent du polyarticulaire et qu'ils prennent des poils lourds. Ça, c'est l'entraînement. Et quand je vous dis que les gens misent tout sur le training, eh bien, c'est une grosse bêtise. Parce qu'en fait, le training, c'est seulement 20% à 30% du résultat. Et pourtant, dans les salles, on ne parle que de ça. J'ai un super programme professionnel et tout. Le training, c'est que 30% du résultat de ce que vous allez obtenir. Ce qui est super important, c'est ce qui va venir derrière, c'est l'alimentation. C'est ça qui fera la différence. Parce que, elle, alimentation plus repos, récupération, c'est 70% de votre réussite. En termes clés, vous entraînez comme un abruti, mais vous mangez super bien, vous reposez bien, vous allez prendre du muscle. Par contre, je lui dis, vous avez un entraînement de crotte, d'accord, super alimentation, je vous l'ai dit, repos, ça va progresser, pardon, à l'inverse. D'accord, vous ne faites pas très bien l'entraînement, mais vous mangez bien et vous vous alimentez correctement, vous reposez, là, vous allez prendre de la viande. Ce qui fera la différence, c'est ça. C'est bizarre à dire, alors les coachs, bien sûr, c'est leur gagne-pain, ils vont tout faire pour donner un super entraînement, sauf que c'est que 20% du résultat. Et le problème, c'est que les ectomorphes, souvent, ils ont un bon entraînement, mais ils délaissent complètement ça. Et pourtant, c'est 110%, donc ils ne progressent pas. Alors, qu'est-ce que je vois au quotidien, je le répète, je le vois dans les salles tous les jours, tous les jours, quelles que soient les salles quand je coach, c'est les ectomorphes, donc il a les bras 30 cm, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des séries avec des incites d'isolation, dont je vous l'ai dit, il faut faire du poli articulaire. Il passe une heure et demie à la salle, donc il s'épuise. Il a du mal déjà à fixer du muscle, il s'épuise. Après, il sort, il va bouffer un peu au chocolat parce qu'il a faim, il est à moitié en hypo, il est crevé, forcément, donc il va bouffer un peu au chocolat ou un chausson aux pommes. Après, il n'a pas le temps, il speed, il va au boulot, bon, alors il mange, le midi, il mange à la cantine, il mange des frites, il mange un tout peu de viande, en général, dans les cantines, c'est des petites portions, donc il n'a pas ses 30 grammes de protéines. Après, il prend un petit gâteau, il prend du sucre, il a besoin de sucre, donc c'est du sucre rapide, donc c'est de la merde, parce que ça va direct dans le bide, mais ça ne nourrit surtout pas le muscle. Et puis après, à 17h, il a une petite faim, il prend un pouding ou il va prendre une cochonnerie, il prend des gâteaux, voilà, et puis le soir, il va bouffer un peu n'importe quoi, ce qu'il y a, et tout, ainsi de suite. Il ne fera jamais le muscle, ce n'est pas possible. Par contre, s'il a un entraînement tous les deux jours de 30 minutes avec le poli articulaire, que l'il s'entraîne, comme je l'ai dit, pas trop de temps de repos pour garder l'intensité entre les séries, tout ça, je l'explique dans mes programmes, et qu'il fait ses petits petits repas, ça va dire le matin, quand il se lève, il prend des céréales, il mange, il prend des protéines, fromage blanc, je ne sais quoi, s'il peut le prendre, il prend un shaker, il prend son petit café, son jus d'orange, sa banane, à 10h, petite collection, soit des oeufs durs, soit des protéines en poudre, s'il ne peut pas, parce que son cadre professionnel ne le permet pas, ou s'il est étudiant, et puis qu'il prend une pomme, pour fixer, il faut toujours un peu de sucre pour fixer la protéine, et puis qu'à midi, il mange du poulet ou du poisson avec du riz, ou des pâtes, parce qu'on peut manger des pâtes de temps en temps, même si le riz c'est meilleur, et puis qu'il a un peu de légumes, et puis qu'il a un fruit derrière, et puis qu'après, à 15-16h, il refait une petite collation, la même que le matin, des oeufs durs ou des protéines, ainsi de suite, et puis que le soir, vers 20h, avec sa famille, sa petite femme, ou alors ainsi de suite, il remanche correctement, glucides, toujours le même principe, des lipides, n'arrêtez pas les lipides, le bon gras, les litres d'olive, ainsi de suite, et puis qu'il prend des légumes et un fruit, c'est parfait, et si avant de dormir, il se reprend un peu de fromage blanc, de 300g, juste avant de dormir, parce que c'est une protéine lente, la caseïne, et bien en fait, le gars, je vous assure qu'il va prendre du poids, d'accord ? Très simple, s'il prend trop de poids, rapidement, trop de gras, il diminuera un peu ses glucides, s'il prend pas assez de poids, il augmentera ses glucides, c'est qu'il n'y a pas assez pour lui, il consomme trop. Il faut savoir qu'il y a des gens qui consomment énormément de calories au quotidien, d'accord ? Parce qu'ils sont nerveux, ils bouffent tout, tout ce qu'ils prennent, ce qu'ils mangent, ils le bouffent, c'est comme ça, on est tous différents. Donc ça, ce sont les bases. Je vous promets, j'ai essayé un tas d'entraînement, un tas de système d'alimentation, j'ai parlé de récupération, à chaque fois, c'est la même chose. Et le problème de l'hectomorphe, il a un double problème, je vous le dis, c'est ça, récup. Souvent, il ne dort pas beaucoup, donc le sommeil, je vous rappelle, est important, parce que c'est là que l'hormone de croissance se met en fonction, c'est là qu'il récupère, le système d'oromusculaire récupère. Souvent, il ne prend pas de temps pour lui, il ne se délasse pas. Souvent, il a du mal à faire des systèmes tels que la méditation, la cohérence cardiaque. Donc en fait, il est speed tout le temps, donc il en bouffe des calories, il ne prend pas de temps pour se reposer. Et c'est pour ça que souvent, les ectomorphes, moi je l'ai vu avec des gens assez proches, quand ils partent en vacances, ils grossissent un peu plus, parce que souvent, ils mangent un peu plus, ils prennent le temps, souvent ils sont moins speed, ils ont moins de soucis, ils ont un rythme plus tranquille, ils marchent plus lentement, ils ne cavalent pas dans le métro, ils ne cavalent pas pour se faire dans la voiture, ils ne vont pas dans des rendez-vous. Et en fait, le fait de dormir plus, de se reposer, d'être plus détendu, fait qu'ils prennent de la viande, ils prennent du muscle. Et j'ai vu des gens sans entraînement prendre un peu de poids et sans prendre trop de gras en vacances. Donc ça veut dire que si c'était entraîné, ça serait mieux. Après, la problématique, c'est que la récup et l'alimentation, c'est 70% de votre réussite. La récup, ça peut être simplement de marcher, de bien respirer. Ça peut être ça la récup. Ce n'est pas forcément de la récup passive dans le canapé, à rien faire. Le sommeil est important, mais la récup, c'est simplement de prendre le temps de vivre. C'est pour ça que les anciens culturistes, je parle des années 40, 45, 50, donnaient beaucoup d'attention à l'hygiène de vie. Ceux qu'on connaisse, les méthodes sans dos, les méthodes Marseille-Laure-Ouest, à des vieilles méthodes, c'est les culturistes de l'époque des années 40, ils disaient respirez au grand air, prenez de la vitamine D, mettez votre corps au soleil, prenez du temps pour vous, sachez vous relaxer, arrêtez le training quand c'est bon. C'est parce que c'est des gens où il n'y avait pas encore les époques des produits anabolisants. Donc, on se servait au maximum de ce qu'on avait à portée de la main. Ça veut dire la respiration, ça veut dire boire de l'eau, ça veut dire bien manger, prendre des crustacés, profiter de l'air. En fait, c'était des méthodes hygiéniques qu'on appelle. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. Alors bien sûr, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils veulent faire grossir un mec, qu'est-ce qu'il fait ? On passe chez le chimiste, on passe chez le docteur. Alors, on se met des produits chimiques, des stéroïdes, et on prend du poids. Certes, mais quand ils arrêtent, par contre, ils maigrissent avec tous les problèmes organiques qu'on peut rencontrer. Nature, il n'y a pas de secret. Il faut manger plus ce qu'on consomme. Il faut s'entraîner avec du dur, d'accord ? de l'intensif en se rappelant toujours de l'image, messieurs les ectomorphes et madame, qui veulent prendre du poids. Il y a des femmes aussi qui veulent prendre du poids. Je l'ai vécu. C'est se rappeler de l'image du sprinter et du marathonien. Le sprinter fait des entraînements courts, fait du fractionné, violent, d'accord ? Il fait de la musculation courte pour prendre de la puissance. Il est très volumineux, il est sec, il n'a pas de graisse. Et le marathonien qui n'est pas du tout volumineux et qui a une tendance quand même à faire du tissu adipe. Voilà. l'histoire pour prendre de la masse. Alors, après, vous allez me dire comment on fait, comment ça se dessine tout ça. Alors, je vais vous expliquer comment ça se dessine. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, je reprends mon feuille, voilà. En fait, vous allez être confronté à deux choses, à deux choix. Très important. Moi, j'ai eu la chance, depuis mon plus jeune âge, d'être coaché, d'être pris en main par des gens. J'ai été recruté. Donc, j'ai eu les bonnes personnes tout de suite qui m'ont guidé pour faire de la performance, pour le rendre plus puissant, pour rendre mon corps plus puissant, pour me faire comprendre un peu les modes de fonctionnement. Alors, les deux choix que vous avez, c'est les deux choix que j'ai eus, sachant que moi, j'ai eu une facilité, c'est que j'étais direct au choix d'eux. D'accord ? Alors, vous avez deux choix. Le premier, c'est essayer tout en prenant des risques. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai tout essayé. Donc, j'ai fait plein de bêtises. Je me suis blessé, parfois, très jeune. J'ai pris les mauvaises voies. J'ai pompé sur les trucs qu'il ne fallait pas pomper. Et c'est le problème de nos jours, c'est qu'on a accès à l'information avec Internet. On a accès à tout très rapidement. Donc, c'est bien parce qu'on peut tout plus ou moins vérifier, mais on n'a pas les sources. Donc, on peut essayer avec les copains, on peut essayer avec les livres, les magazines, on peut essayer les formules magiques, on peut essayer le docteur, on peut essayer les techniques de M. Olympia qu'on a à disposition. Sauf que là, vous allez tâtonner, ça va prendre un certain temps et vous n'êtes pas sûr de l'information, vous n'êtes pas sûr des sources. Le deuxième choix, c'est vous faire accompagner. Moi, je vous dis, j'ai eu cette chance et je m'ai pris en charge dès mon plus jeune âge, ce qui fait que j'ai été beaucoup plus vite que les autres et j'ai eu accès à beaucoup plus d'informations et de techniques. C'est pour ça qu'à mon âge, j'ai plus besoin de vous les donner, de les partager avec vous parce que moi, j'ai déjà fait mon parcours et il est derrière. D'accord ? Et ce que je vous dis là, c'est ce que je fais encore au quotidien. Donc maintenant, je n'aurai rien de plus à les garder à part les emmèner dans ma tombe. Donc, à mon avis, s'il n'y a pas à choisir, c'est forcément le choix de, parce qu'on gagne du temps. Et moi, je me pose souvent la question. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien me battre contre le temps, c'est que je n'ai pas de temps à perdre. Quand on me dit tu veux vraiment le meilleur ? Ah oui, je veux le meilleur. Pourquoi ? Parce que je veux avoir accès à l'information tout de suite du meilleur. Je n'ai pas envie de passer, vous savez, même dans la vie de tous les jours, et vous allez vous reconnaître, quand je vais dans un magasin et que ça me prend bien à la tête et que je n'arrive pas à ce que je veux, bon, allez me chercher le patron, je vais parler au patron. Je passe direct au patron parce que je sais que lui, il sera en mesure de me dire on peut faire, on ne peut pas faire. Et s'il ne sait pas, il aura l'information tout de suite. Il mettra la pression au vendeur pour lui dire passe-moi l'info tout de suite. Voilà. Donc quand je vois que je n'ai pas ce que je veux chez le banquier, c'est pareil. Je m'adresse à l'accueil, je suis quelqu'un de très poli et à un moment donné, quand je sens que ça est compliqué pour les gens que je veux parce qu'ils sont limités en compétence à me chercher le directeur. Et en général, j'ai ce que je veux. C'est culotté, mais j'ai ce que je veux parce que je veux l'information tout de suite. Et vous, je sais que vous n'avez pas le temps. Comme moi, je n'ai pas le temps, il faut l'information tout de suite. Alors, j'ai une solution, comme tout. La solution, c'est les programmes que j'y mets au point dont un programme repère ses évolutions où en fait, j'ai compacté, j'ai synthétisé toutes mes connaissances par rapport à vos objectifs. Alors, il y en a qui vont vouloir prendre de la masse sèche, il y en a qui vont vouloir maigrir, maigrir sachant que pour maigrir, c'est perdre de la graisse et pas perdre du poids, le point ne veut rien dire. Il y en a qui vont vouloir sécher, ils sont déjà musclés, ils vont vouloir avoir des muscles apparents. Il y en a qui vont vouloir être plus performants, on va en parler dans leur discipline. Vous voyez, on a chacun un objectif différent, ce qui fait que les hommes sont différents et ce qui fait que je m'éclate parce qu'à chaque fois, ce n'est pas pareil. Donc, j'ai pris en fait les catégories d'objectifs et je les ai segmentées pour répondre au mieux à vos demandes. Alors, ma formation dure minimum toujours deux heures et ça concerne les meilleures techniques comme je l'ai acquises pendant plus de 30 ans de pratique sportive. Je vous rappelle, j'ai commencé à l'INSEP la musculation, j'avais 14 ans, j'en ai 57, un felt de delta il y a plus de 30 ans et bien sûr, j'ai été un peu bodybuilder, j'ai fait de la force, la force, ce qu'on appelait du powerlifting à l'épaule, maintenant, c'est la force athlétique. J'ai fait de la compétition de haut niveau où je me suis renforcé. Vous voyez, j'ai touché un peu tous les domaines où la musculation a été présente et m'a été utile et il y a des différences effectivement en termes d'entraînement suivant votre objectif. Alors, en fait, ces techniques, elles ne m'ont pas été utiles que pour le sport. Elles m'ont été utiles dans la vie parce que comme je l'explique souvent, ce qu'on voit en premier, c'est le physique. Pour ça, quand on dit mais il fait du dev perso aussi, parce que c'est lié. C'est lié. Quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, quand on a un physique agréable, quand on a un physique performant, quand on a un physique qui est regardé, et bien forcément, c'est un plus. Prenez quelqu'un qui arrive comme ça, quelqu'un qui arrive bien épanoui, bien détendu, ce n'est plus la même. Le regard de l'autre est différent. Et encore une fois, c'est lié au subconscient. D'accord ? On aime les gens qui ont des physiques, les gens performants, on le voit. Ce n'est pas forcément beau. C'est des physiques qui donnent envie. C'est important pour la vie de tous les jours. Ce n'est pas important que pour l'activité physique. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer ? Qu'est-ce que vous aurez ? Alors, le module 1, c'est une méthode pour s'entraîner, comme je l'écris, avec des exercices de musculation simples et rapides. Moi, je suis dans le pragmatisme, je suis dans l'applicable de suite. D'accord ? Ce n'est pas des trucs compliqués. Je vois des méthodes. Il faut bac plus 80 pour comprendre. Non, moi, je suis dans le pragmatisme parce que j'ai vécu les trucs compliqués. Ça me soule, je laisse de côté. Tout ce qui est compliqué, on ne fait pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi vous devez être musclé et en forme au-delà de l'apparence esthétique. Effectivement, je vous l'ai dit, ça peut être porter ses courses, ça peut aider quelqu'un faire un déménagement, ça peut être simplement bricoler dans sa voiture, monter un meuf. Dans la vie de tous les jours, on ne se rend pas compte quand on est en forme. Mais le fait d'être musclé, fort et avoir un physique qu'on sent puissant, c'est utile au quotidien. Tous les jours, je porte quelque chose. Tous les jours, je vois des gens porter des choses. Ensuite, c'est une méthode pour vous entraîner à un exercice de poids de corps. Et oui, moi, je pars du principe que tout le monde n'a pas les moyens financiers. Tout le monde n'a pas envie d'aller en salle. Tout le monde n'a pas le temps d'aller en salle. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller en salle, pas que financier. Des salles qui sont très très loin. Donc, la méthode de poids de corps est la méthode idéale, d'accord, pour pouvoir s'entraîner chez soi à tout moment, quand on veut, n'importe où. Soit à l'hôtel, dans le jardin, en vacances, on peut l'emmener partout. En fait, je dis souvent, votre corps est votre propre gymnase. C'est votre gymnase. Donc, et en plus, c'est naturel, c'est fonctionnel et on a peu de risques de se blesser. Alors, comment avoir un programme sérieux, structuré, progressif, je vous l'ai dit. Il faut une progression. Alors, moi, j'ai mis 7 niveaux parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux de départ physique. Il y a des gens qui sont plutôt athlétiques, il y en a qui sont surcharge pondérale, il y en a qui sont très maigres. Le but, c'est vous amener le plus loin possible en très peu de temps. Donc, j'ai fait un système de niveau pour que ça soit progressif et surtout que vous ne saturiez pas. C'est qu'il n'y a rien de puissant que faire toujours pareil et je vois qu'on ne progresse pas. Il faut toujours un but plus, plus, plus. La méthode du muscle utile est puissant pour être fort et agile. Moi, j'ai toujours voulu rester un athlète, certes, un vieil athlète, mais pour moi, c'est important de ne pas faire de muscles lourds, du muscle qui ne sert à rien, inutile. Je veux que vous ayez des muscles fonctionnels, des muscles qui vous permettent de courir, de faire des inventos, d'être agile, de sauter, de courir avec vos enfants, du vrai muscle, du muscle de gladiateur, pas du muscle alourdi, hypertrophié, inutile. Non, du muscle utile au quotidien. Et ça, les gens font la différence. Souvent, les gens disent, alors moi, je respecte beaucoup les culturistes, j'ai beaucoup d'amis culturistes, mais ils ont fait un choix, c'est leur sport. Mais les gens, souvent, ils disent, mais je ne veux pas être costaud et gros comme lui. Certes, c'est impressionnant, je ne veux pas être comme lui. Je veux être comme l'athlète, bien dessiné, musclé, vous pouvez faire le test, alors que ce soit aussi bien chez les hommes que chez les femmes. D'ailleurs, ils ont fait des catégories culturistes, il y a des catégories physiques, alors men's physique, je crois que ça s'appelle, où les mecs, ils ressemblent à des athlètes. Alors, ils ont des bermudas et tout. Et quand on voit des catégories culturistes, les gens se voient plus à travers l'athlète que le culturiste. Après, il y a les fans. Moi, je suis fan des deux, mais il y a des gens qui vont être plus attirés par ça. Je dis, je préfère être comme ça. Ça me manque moins de travail, certes du travail, mais c'est physiologiquement atteignable. Les culturistes de très haut niveau sont des gens qui sont programmés génétiquement, qui ont des aides, ainsi de suite, et on n'est plus dans le même monde. Donc, c'est important qu'avec ce module 1, vous voyez ce qu'on peut obtenir. Imaginez, vous êtes agile, en forme, en bonne santé, vous pouvez bouger, vous pouvez faire n'importe quel sport, vous améliorez vos performances et en plus, vous avez un corps esthétique, qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? En sachant que c'est à la maison, au poids de corps. Alors, ensuite, on va arriver au module 2. Alors, c'est une méthode innovante, parce qu'en fait, je ne me suis pas basé sur des méthodes qu'on connaît, je ne vais pas donner les noms pour ne pas leur faire de la pub et non plus, pour ne pas dénigrer. C'est qu'il y a des méthodes qui sont très bien au poids de corps, dont une qui est très connue, mais je ne suis pas d'accord avec la personne, je ne dis pas ce qu'elle fait n'est pas bien, je ne suis pas d'accord avec la personne, non pas sur le programme, mais sur la capacité, en fait, aux gens de pratiquer cette méthode. Je m'explique. À partir du moment où une méthode commence à faire qui demande plus de 45 minutes, une heure par jour, elle n'est pas adaptée à l'homme et la femme moderne. J'ai fait des tests, moi je coache depuis 30 ans. Dès que je demande aux gens de dépasser les 45 minutes, ça pose déjà problème, parce qu'une heure acquérée dans un emploi du temps de quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a des enfants, c'est compliqué. Alors en salle, c'est une heure d'entraînement, plus une demi-heure allée, une demi-heure retour, c'est réservé aux jeunes, ceux qui sont encore collégiens, étudiants, qui prennent du temps. Mais moi, je vois bien des gens qui font médecine, des gens qui travaillent beaucoup, des commerciaux, des gens qui ont des professions libérales, n'arrivent pas à se libérer une heure tous les deux jours, même une heure par jour, ce n'est pas possible. Donc, ces méthodes de poids de corps demandent beaucoup de temps parce qu'elles sont basées sur l'endurance de force, sur la répétition des séries. Moi, pas du tout. Je travaille sur l'intensité et d'où cette technique qui est en fait celle de la série unique. Alors, la série unique, tout le monde commence à en parler sérieusement parce qu'il voit mon changement corporel en ce moment, il voit le changement chez mes élèves, c'est qu'la série unique, alors, il est prouvé scientifiquement qu'avec une série unique, en fait, vous pouvez obtenir 80% des résultats des séries multiples. C'est vraiment en termes clairs qu'avec une seule série, vous allez obtenir, par exemple, 42 cm de bras au lieu de 44 cm de bras où vous feriez 5 entraînements d'1h30. En fait, en 20 minutes, vous aurez autant de résultats pratiquement qu'avec les séries multiples, donc, vous gagnez beaucoup de temps. Donc, je suis un adepte parce que c'est prouvé scientifiquement et parce que je l'ai testé, donc l'empirisme le prouve, ça fonctionne. Encore une fois, pour être en forme, être sculpté, et ainsi de suite. Pas pour être bodybuilder. Ensuite, le nombre de répétitions à respecter, en fait, pour un maximum de résultats, ça veut dire qu'on sait on sait qu'il y a une fourchette de répétition pour obtenir une hypertrophie musculaire. Donc, on essaie de se caler dans cette fourchette. Ensuite, la vitesse optimale, bah oui, il y a une vitesse de mouvement, une vitesse de mouvement qui va vous permettre de travailler au maximum votre muscle, voilà, de le solliciter le mieux possible. Ensuite, il faut aller à l'échec. Alors, il y a une façon d'aller à l'échec, mais l'échec musculaire, en fait, stresse énormément le corps, donc le fait réagir, fait faire des fibres et fait de la viande, fait du muscle. Et ensuite, la technique de respiration, deux techniques que j'aborde dans la méthode, c'est la technique de respiration pendant la série, d'accord, en dehors, entre les séries, et aussi des techniques de respiration un peu à base de cohérence cardiaque lors des périodes de récupération, parce que je vous rappelle que la récupération, c'est ce qui va vous faire faire du muscle, la salle étant qu'un stimulus. Ensuite, dans le module 3, j'ai sélectionné les meilleurs exercices qui donnent le plus de résultats. Alors, pourquoi sont les meilleurs exercices ? Parce qu'en fait, déjà, un, les exercices que je vais vous proposer sont polyarticulaires et en fait, vous vous empêchez de vous entraîner trop souvent. En fait, je vais tout grouper pour gagner du temps et solliciter au mieux d'organisme, donc je l'ai déjà expliqué, c'est du polyarticulaire, surtout quand on est hectomorphe, pour prendre du muscle, surtout quand on est très jeune, éviter de faire des entraînements trop long terme et qui durent trop longtemps surtout. Ensuite, une technique pour m'addormir, ce qui vous donnera beaucoup d'énergie dans la journée, encore une fois, le sommeil, c'est la récupération, c'est la mise au repos des organes, c'est la stimulation hormonale d'un hormone de croissance et en fait, le repos est essentiel pour faire du muscle, encore une fois, surtout si vous êtes maigre. Il y a une essence stress, on sait très bien que les gens qui sont maigres sont souvent des stressés de la vie, des bileux, des gens qui sont excités, donc il faut essayer de se poser, pour ça en fait, j'active ce qu'on appelle le système parasympathique pour calmer le rythme cardiaque, pour se détendre et pour ça, on passe par la respiration et plein de techniques de relaxation très simples à mettre en place et qui prennent peu de temps. Et ensuite, quelques exercices d'étirement, j'ai gardé les meilleurs, ceux qui concernent les groupes musculaires de travailler, donc je l'ai fait par groupe musculaire. Il y a un système d'échauffement aussi que je mets en application qui vous permet de vous échauffer en 3 minutes pour attaquer la séance. Encore une fois, vous voyez qu'on est dans l'optimisation. Plus de résultats en moins de temps possible. Alors, la méthode, elle parle d'un programme hebdomadaire pour avoir, encore une fois, un corps en bonne santé et beaucoup plus puissant et plus volumineux puisque c'est votre choix. Donc, j'ai un programme hebdomadaire que je conseille à tous mes clients en coaching. En fait, quand vous prenez la formation, pour moi, vous êtes comme mon élève, l'élève que j'ai en coaching et en fait, vous aurez accès aux mêmes informations. Donc, il faut un programme hebdomadaire pour que ça soit structuré et pour que vous puissiez avancer en sachant à chaque fois ce que vous avez à faire qui vous donne le meilleur des résultats. Ensuite, il y a 7 niveaux de difficultés qui vont vous amener à vous dépasser, qui vont vous amener à progresser pour atteindre le niveau que vous souhaitez. Je vous ai expliqué, le corps s'adapte très rapidement, vous devez avoir un système de progression qui permet à tout le monde, ceux qui sont surcharge pondérale, ceux qui sont mecs, ceux qui sont moins forts, ceux qui ont été blessés, tout le monde peut partir d'un niveau très faible, c'est un niveau de conditions physiques très faible, j'ai fait exprès et on monte, vous prenez celui qui vous convient et puis vous progresserez comme ça au fil de l'eau. Alors, vous avez une série de squats optimales, c'est qu'en fait, il faut savoir que le squat, c'est esquiver beaucoup dans les stades de musculation, les gens l'esquivent parce que c'est dur, sauf que le squat est un exercice le plus anabolisant qui puisse exister dans la musculation, il faut travailler mais il y a une manière de le travailler, ne faites pas des quarts de squat, des demi-squats, c'est pas comme ça que ça fonctionne, il faut mettre en fonction le plus de muscles possible. Ensuite, alors ça, c'est le truc qui fait kiffer tout le monde, c'est avoir des bras, des gros bras, alors on peut avoir des gros bras sans les entraîner tous les jours, simplement il y a des exercices qui sont plus favorables que d'autres, je vous donne les meilleurs exercices et comment travailler ses bras, et enfin avoir ce qu'on appelle le dos en V, le fameux dos en V, donc là, ils ne sont pas pas d'exercices qui sont les plus performants, c'est pas en faisant du rowing à un bras, à la poulie, de temps en temps que vous aurez des grands dorsaux, c'est pas comme ça que ça marche, donc je vous donnerai accès à cette information, alors, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'éviter ? Alors, là c'est pour vous faire réfléchir toujours, c'est un abonnement en salle de sport, on sait tous que les abonnements vont de 300, 350 euros en province à 1000 euros sur la région parisienne, dans certaines salles, ça veut dire que s'il y a une certaine somme d'argent, ça correspond à un SMIC, donc pour quelqu'un qui touche le SMIC, je sais de quoi je parle, parce qu'une de mes filles le touche, donc je sais que c'est énorme de mettre 10% dans une salle de sport, sachant qu'ils vous engagent souvent sur deux ans, c'est des crédits sur deux ans, donc il faut lâcher 2000 euros avec à chaque fois une fonction tous les mois, c'est énorme. Il faut savoir que beaucoup de gens me disent je n'ai pas les moyens d'aller en salle, et vous savez ce que j'ai dit au début, vous pouvez vous entraîner chez vous avec très peu de matériel, ça ne veut dire pratiquement rien du tout, et vous pourrez avoir accès à des résultats. La salle des sports, c'est un plus, si vous faites du bodybuilding, vous voulez faire 50 cm de tour de bras, il faudra y passer, si vous voulez bien être musclé, ce n'est pas obligatoire, pas indispensable. Ensuite, si vous êtes un peu plus, on va dire, aisé, vous pouvez faire appel à un coach, un coach sportif, sachez qu'un bon coach, c'est entre 100, 150 à 200 euros à chaque fois, donc vous voyez une fois, une heure, il s'en va, il faut le savoir, donc c'est important, c'est que l'abonnement, la majorité des gens n'ont d'une difficulté, mais il y en a qui arrivent, le coach perso, honnêtement, c'est réservé à une élite, très peu de gens peuvent faire la paire à un coach pour 200 euros à chaque séance, c'est énorme. Alors là, j'ai mis 200 euros par mois, en fait, c'est pour vous dire simplement qu'avec une séance par mois, ça ne fonctionnera pas, en général, on fait appel à lui une à deux fois par semaine, donc si vous comptez bien, ça fait du 400 euros semaine, ça fait 1600 euros par mois, il y en a pour qui ce n'est même pas le salaire. D'acheter des compléments alimentaires, c'est une technique, il y en a qui vont compenser en fait, le manque de training, les connaissances techniques, les connaissances alimentaires, en se bourrant de compléments alimentaires, alors ça va aller de la créatine, des BCAA, des fameux tribulus qui va booster la testostérone, en fait, ces compléments ne seront utiles que si vous avez un entraînement intensif, sinon vous allez faire pipi et ça va partir dans les urines, c'est inutile. Et en plus, les dosages ne sont pas très connus, et ça coûte cher parce que ça va entre 50 et 100 euros par mois, sachant que si vous n'avez rien pour les fixer, ces compléments, ça ne sert à rien, c'est inutile. Donc vous voyez, ça, c'est un truc que vous pouvez éviter. Alors, voici ce que vous aurez dans cette méthode. Alors, le prix public est de 397 euros, donc c'est moins cher qu'une cotisation annuelle sur l'argent parisienne, c'est à peu près l'équivalent de deux heures d'un coach par mois, deux heures, c'est pas grand chose, vous le verrez une fois tous les 15 jours, donc en termes de motivation de suivi, c'est pas terrible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le prix public, c'est le prix de base, d'accord ? Alors, en fait, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un sort de pack où en fait, on va travailler, un, le physique, deux, le mental et la motivation, sachant qu'en salle de sport, vous allez vous inscrire, vous êtes toujours motivé, et après, au fil de l'eau, ça disparaît parce que c'est pas facile et malheureusement, la motivation est presque plus attendante que le programme puisque le programme en lui-même, s'il n'est pas piqué, ça ne marche pas. Si vous êtes motivé, vous pourrez faire le programme. Donc, s'il y a bien un truc à travailler, c'est la motivation, l'alimentation, le repos et le training, vous voyez, c'est dans le désordre, c'est les gens souvent prennent le problème à l'envers. Alors, le bonus 1 est super important parce qu'en fait, ça vous donne accès au groupe privé Facebook. On a un groupe privé, c'est une sorte de communauté où on communique. Alors, les anciens rassurent, les anciens donnent des conseils parce qu'ils savent, ils sont passés par là, les anciens disent ce qu'ils ont ressenti et moi, j'interviens, mon équipe intervient quand il y a des questions un peu plus précises qui sont souvent récurrentes et qui sont redondantes. Maintenant, vous avez toutes les infos dans la formation. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas compris ou souvent des gens qui n'ont pas vu plusieurs fois la formation. En fait, on sait très bien quand on prend une formation, moi, j'ai déjà suivi les formations, on l'ouvre une fois la formation. La deuxième fois, quand on l'écoute, il y a plein de choses qui nous ont échappé. La troisième fois, on commence à comprendre et la quatrième fois, on commence à avoir une idée générale. Et moi, je n'hésite pas à regarder 10, 15, 20 fois les formations où des fois, je mets de côté et je la reprends et à chaque fois, je vois des choses différentes. Donc, vous avez les réponses mais souvent, les gens ne prennent pas le temps ou n'ont pas compris. Ça arrive où je me suis mal exprimé. Dans ces cas-là, je réaffirme. Je réaffirme par poste et je réaffirme par vidéo comme j'ai fait il n'y a pas longtemps où je fais une vidéo sur une thématique particulière sur un truc qui n'a pas été compris par la plupart des gens. Et des fois, mon équipe intervient. L'intérêt de ce groupe, c'est que vous allez garder la motivation, vous allez voir les résultats des autres, vous allez voir ce qu'ils ont ressenti. Ils vont vous dire « Vas-y, bravo ! » Il y en a qui mettent des photos. Je vous conseille de mettre des photos parce qu'ils disent « Bah, t'as progressé. » On est content de voir que les autres vous voient avec une progression. Il y en a qui disent « Tu devrais faire plutôt ça. » Donc, vous avez une aide. Et ça, c'est vraiment un truc, un booster parce qu'en fait, en salle, encore une fois, vous ne l'aurez pas. Avec le coach, vous l'aurez. Sauf que la valeur est de 147. Ce n'est même pas une heure de coaching avec un grand professionnel. Dans le bonus 2, vous aurez une formation sur le kettlebell. Alors, le kettlebell, c'est la boule russe qui est utilisée par les forces spéciales en Russie qui est un peu maintenant vulgarisée, qui est grand public. Et en fait, l'intérêt du kettlebell, c'est que ça va casser le rythme d'entraînement. Ça va vous donner beaucoup de puissance, de l'endurance de force. Et donc, je vous mets à disposition d'une valeur de 77 euros en fait, plein d'outils en vidéo, bien sûr, qui vous permettent d'augmenter votre puissance et de travailler votre corps différemment. Encore une fois, je vous rappelle, c'est la variété et la progressivité qui vont progresser. Et le bonus 3, c'est la morphonutrition. C'est en fait une nutrition adaptée en fonction de votre morphotype, en fonction de vos objectifs et avec des coefficients en fonction de votre activité professionnelle ou personnelle. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer en fait, un niveau calorique consommable par jour d'un maçon avec celui d'un homme de bureau ou d'une femme de bureau sédentaire. Donc, j'ai adapté des nutricions, des menus type en fonction de votre profil, votre morphotype, votre physique, électomorphe, mesomorphe, endomorphe et en fonction de votre activité professionnelle. Donc, vous saurez exactement ce qu'il vous faut comme type de régime. Si vous voulez sécher, vous irez plutôt vers ce type de régime. Si vous voulez prendre de la masse sèche, vous irez plutôt vers un autre type. Donc, ces trois bonus en fait, vont vous permettre d'aller encore plus loin que ce que vous avez dans la formation. Alors, c'est quelque chose qui est très apprécié parce que justement, on trouve des informations qui, on va dire, cimentent encore plus ce que j'ai dit dans la formation. Alors, je vais vous faire le récapitulatif de l'offre. Je vous ai dit la méthode repasse évolution a une valeur publique de 397 euros parce qu'elle est complète. C'est plus de deux heures et franchement, il y a un gros travail d'ailleurs de vidéo et d'explication. Ensuite, vous avez le groupe Facebook. Je vous ai dit où là, vous allez être aidé à mieux être motivé, à rester, on va dire, sur les rails, à faire les bons exercices qui a une valeur de 147 euros. Ensuite, la formation kettlebell, la fameuse boule russe, vous allez voir d'autres techniques. Une valeur de 77 euros. Pareil, il y a un gros volume. J'ai fait les outils, les types d'exercices et après, je les ai mis par groupe musculaire avec tous les étirements qui vont avec. En fait, à chaque groupe musculaire, il y a un étirement qui convient par rapport aux groupes musculaires travaillées. Donc, c'est vraiment complet. Je vous parle d'alimentation, je vous parle de vitesse, il y a même des programmes. Programme pour les judokas, programme pour les sprinteurs, programme pour les bodybuilders, programme pour les armes artiaux, programme pour le pied-point. En fait, c'est vraiment mis par catégorie. Vous allez piocher ce qui vous convient. Ensuite, la formation morpho-lucisson, je vous ai expliqué, c'est 70% de votre réussite. Le training, c'est juste un stimulus. D'accord ? L'alimentation, c'est ce qui va faire que vous allez progresser. Et j'ai fait un truc super précis, pareil, avec une formule scientifique qui est facile à appliquer et vous saurez exactement où vous êtes. Alors, si vous cumulez, vous arriverez à une valeur totale de 718 euros, donc c'est pas rien. Mais si vous cumulez les heures de vidéo, là, vous arrivez facile à 6-7 heures, voire 8 heures de vidéo. Donc, si vous vous ramenez, c'est du 100 euros de l'heure. C'est rien du tout pour une formation. Vous faites une formation X, c'est beaucoup plus que ça. Donc, 718 euros, prenez ça en tête. Alors, en rejoignant la méthode Repercer Evolution, dont vous vous rappelez, du prix public, il y a plus de 700 euros, on peut vous donner l'accès à 4 fois 57 euros. En fait, vous pouvez payer en 4 fois 57 euros. Donc, 57 euros, 57 euros, 57 euros, 57 euros. Pour avoir accès tout de suite, c'est très simple, vous cliquez sur le bouton dans le chat et vous paierez seulement 4 fois 57 euros au lieu de 700 et quelques euros. Encore une fois, pourquoi j'ai fait ça ? C'est que moi, je viens d'un monde ouvrier, j'ai la valeur de l'argent, je suis vraiment ennuyé de savoir que des gens ne peuvent pas avoir accès à la formation, ne peuvent pas changer leur corps, il y en a qui sont en souffrance avec un corps tout maigre et en fait, parce qu'ils ont envie d'être quelqu'un d'autre et je ne peux pas avoir un discours contradictoire en disant, oui, moi, je suis sur YouTube, je mets des vidéos gratuites, mais j'ai des formations qui sont payantes et les mettre à des sommes qui ne sont pas possibles pour la majorité des gens. Là, je sais que 4 fois 57 euros, c'est accessible. De nos jours, pourquoi ? Parce que 50 euros, c'est chose qui peut être régulièrement faite tous les mois. On peut mettre 57 euros de côté tous les mois. Quand on voit le prix d'un paquet de cigarettes, là, je peux me permettre de le dire. Voilà. Sauf qu'il y en a qui va vous détruire et celui-là, il va vous soigner. Alors, je sais que vous posez ces questions-là parce que depuis le temps, elles reviennent souvent. C'est, quelle est la différence avec les autres formations ? C'est très simple. C'est que moi, je suis parti du principe que j'écoutais mes élèves. Donc, j'ai simplement regardé les besoins de mes élèves en one-on-one, en coaching one-on-one, les besoins des élèves par mail et je me suis dit je vais répondre exactement à ce dont vous avez besoin. Ça veut dire quelque chose de pratique, quelque chose d'applicable de suite, quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps et adapté à tous et à toutes. Voilà. Donc, tout le monde peut pratiquer cette formation. Que des formations complètes, certes bien faites, sont plus pour des bodybuilders que pour des gens qui veulent être en forme. Donc, ça va vous demander d'aller en salle pour ceux qui font plus l'aspect bodybuilding, de payer un abonnement, voilà, des choses qui vont vous bloquer. Autre chose, il y a des gens qui ont fait des formations poids de corps, ça existe, il y en a des très bien, mais elles prennent énormément de temps. Moi, je n'ai pas été sur ce terrain-là. J'ai été sur le terrain du pratique, de l'intensif, de la pickup de suite avec des résultats optimaux puisque vous voyez sur YouTube, Facebook, j'ai mis des gens avec des transformations physiques, c'est exactement ce qu'ils ont pratiqué. J'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ont pas de temps, des gens qui voyagent beaucoup, qui pratiquent parce qu'ils ne peuvent pas aller en salle et ça marche très très bien. Est-ce que les principes de cette formation sont appliqués par tout le monde ? Je l'ai expliqué évidemment, de 16 ans, sachant qu'il faut l'autorité parentale, jusqu'à, on va dire, 70 ans, vous pouvez pratiquer. Vous avez vu un monsieur qui s'appelle Patrick qui pratique la méthode repasse d'évolution et il n'a aucun problème. Il a 68 ans, il n'a aucun problème puisque ça préserve votre corps puisque c'est fonctionnel. Votre corps, c'est quelque chose d'entier, c'est une entité et il faut le voir de manière holistique. Donc l'entraînement doit être globalisé et non pas isolé. Combien de temps ai-je accès aux produits ? C'est à vie, à la différence de la salle de sport où c'est 500 balles tous les ans, à la différence du coach où vous voyez 2 heures, vous allez vous payer 400 euros et vous le verrez 2 heures et vous ne le reverrez pas. Vous pouvez toujours l'appeler, il ne répondra pas et vous dira moi je facture la séance. Ça c'est à vie, vous pouvez même le partager avec votre famille, en faire bénéficier vos amis, ainsi de suite. C'est à vous, c'est à vie. Alors encore une fois, si vous avez accès, ce n'est pas compliqué, vous savez, moi je ne suis pas un as de l'informatique, vous cliquez sur le bouton présent dans le chat et vous aurez tout de suite accès et vous allez voir, c'est très simple. Après, si vous avez des problèmes pour avoir la formation, pas très doux en informatique, je sais ce que c'est puisque c'est mon cas, je ne suis pas un expert en informatique, j'ai une équipe de professionnels avec qui je travaille qui sauront vous guider. Mais franchement, c'est très rare que des gens n'y arrivent pas. Alors, quel sentiment de bien-être ressentiriez-vous en ayant le corps et toute l'énergie qu'il vous faut ? Il faut simplement fermer les yeux et se dire comment je serais dans ma tête si j'avais le corps que je veux, la forme que je veux et le corps que je peux utiliser au quotidien de manière libre. L'intérêt, c'est que, et là, je fais de quoi je pars, toute ma vie, j'ai fait en sorte de travailler mon corps correctement. Alors, attention, j'ai fait du sport de haut niveau, là, ça déglingue, ça abîme, mais moi, je me dis que j'ai la chance à mon âge, bientôt 57 ans, de me dire « Waouh, je suis en pleine force, je me lève le matin, je suis bien, je suis libre avec mon corps, je peux me baisser pour mettre mes lacets, je peux courir, je peux sauter, je suis suffisamment à l'aise dans mon corps pour ne pas me faire remerder dans la rue. » C'est ça qui est important, c'est être bien dans son corps pour être bien dans sa tête. L'être bien dans son corps, ça impacte énormément l'aspect psychologique. Alors, en avez-vous pas marre de vos complexes ou d'essuyer des réflexions des obligeantes ? Là, c'est bientôt les vacances, je vais partir aussi en vacances et qu'est-ce que je me dis ? Il y a plein de gens qui n'osent pas se lever pour aller au bord de l'eau, pour aller prendre une glace, qui remettent un t-shirt, un pagne, parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec leur corps. Il y a des gens qui n'osent pas aller vers l'autre parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise d'être en mode séduction parce qu'ils se trouvent moches, parce qu'ils ne s'acceptent pas, parce qu'ils n'aiment pas leur corps. Si vous changez votre corps, vous serez plus à l'aise pour aller vers l'autre. D'accord ? Je vous rappelle que dans la communication, dans la séduction, partout dans la vie, 93% c'est du non-verbal et du para-verbal. 7% seulement le contenu. Donc, avoir un corps en forme, c'est indispensable. Vous voulez booster votre confiance en vous ? Je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont réussi à obtenir confiance en eux en travaillant sur leur corps. Après, bien sûr, il faut faire un peu de desf perso pour régler ses problèmes, pour identifier ses points forts, ses points faibles, pour en faire une force. Mais encore une fois, quand on a un corps en forme, on voit des belles femmes, par exemple, se mettre plus facilement dans des tenues qui sont un peu sexy parce qu'elles sont bien dans leur corps. Donc forcément, elles se sentent à l'aise. Celles qui ne se sentent pas bien, elles vont se cacher au même titre que le musclé, on le voit, le musclé se met en t-shirt facilement pour aller se promener parce qu'il est fier de son corps. Le tout maigre, il va se cacher parce qu'il n'est pas aise avec son corps. Donc moi, ce que je veux, c'est essayer d'aider les gens. Et encore une fois, c'est très simple. Pour changer son corps, c'est presque mathématique. Il y a des règles, des fondamentaux et je vous donne en cliquant sur le bouton dans le chat, vous aurez accès à tout ça. Vous allez voir, c'est très simple. Changez votre corps. Prenez-vous en main pour ceux qui sont d'aggrave. Et votre vie changera, je vous le promets. Encore une fois, je le répète, c'est parce que les gens des fois ont du mal à comprendre. Seulement 4 paiements à 57 euros pour avoir accès à cette formation. Et c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton dans le chat et vous aurez accès tout de suite. Alors, le déroulement de votre commande, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais bon, moi je ne suis pas allé, il y a des anciens, il y a des gens qui ont des difficultés dès qu'il s'agit de faire de commandes. C'est un peu les mêmes principes que pour tout. En fait, on a fait un système très simple. Donc, on parle de déroulement de votre commande. Je vais doucement parce que j'en sais qu'il y en a qui ont des difficultés. En 1, vous cliquez sur le bouton dans le chat. Donc, vous cliquez simplement sur le bouton dans le chat. Ensuite, on va vous demander de remplir vos coordonnées. Comme vous faites une commande sur Amazon ou ailleurs, vous remplissez vos coordonnées. Ensuite, vous allez accéder aux récapitulatifs et à votre espace membre. Votre espace membre. Donc, vous faites ces trois étapes. 1, cliquez sur le bouton dans le chat. 2, remplir les coordonnées. 3, accéder aux récapitulatifs et à votre espace membre. Et là, vous aurez accès à ce que je vous ai dit. 1, la méthode à 397. Le groupe privé Facebook, on va vous booster, on va vous aider à y arriver à 147 euros. La formation kettlebell à 77 euros. La formation morphonutrition adaptée à votre profil de valeur 97. Tout ça, ça fait 718. Mais je vous l'ai dit, vous l'aurez à 4 fois 57 euros. Alors, avant de commencer, si vous n'êtes toujours pas sûr de ce que vous voulez, on va vous poser des questions. Est-ce que vous êtes dans une de ces situations où vous vous sentez trop maigre, mal dans votre peau, vous n'êtes pas à l'aise pour vous déshabiller sur la plage ? Vous avez du mal à prendre du poids ou à perdre du poids ? Parce que c'est les deux. En fait, prendre et perdre, c'est le même entraînement. La seule différence, ça va être l'alimentation. Vous êtes constamment fatigué et il faut savoir que quand vous allez travailler votre corps, vous allez mieux respirer, vous allez avoir un sang qui circule mieux, vous allez avoir un niveau de testostérone qui va augmenter, vous allez avoir un système hormonal qui va te stimuler. En fait, toute l'énergie du corps va se mettre en action pour vous rendre meilleur, pour vous rendre performant et pour vous booster. Donc, vous serez beaucoup moins fatigué. Vous n'aurez beaucoup moins de coups de barre et vous aurez de l'énergie constamment parce que vous réveillez votre corps. Donc, ici encore une fois, c'est vous qui avez les cartes en main. Vous cliquez sur le bouton et vous aurez accès à tout ça. Alors, pour terminer, c'est très simple. Ce que je peux vous dire, c'est que ne me dites pas que 4 fois 57 euros, ce n'est pas accessible. C'est accessible. Quand vous voyez tout ce qu'il y a dedans d'une valeur de plus de 700 euros, je me dis tout le monde peut avoir accès. Donc, encore une fois, notre état d'esprit, le mien et celui de mon équipe, c'est que vous avez accès à plein d'informations. C'est pour ça qu'on a fait plus de 300 vidéos YouTube gratuites, mais on ne peut pas mettre, vous vous rendez compte, 2 à 3 heures de formation dedans. Là, vous avez plus de 6 heures tout cumulé, on est à 6-7 heures, ce n'est pas possible pour une vidéo YouTube. Maintenant, encore une fois, le but, c'est que tout le monde puisse en bénéficier, que vous pouvez modifier votre apparence corporelle et que vous soyez heureux. Ma mission de vie, c'est partager mes connaissances encore une fois et donc, avec cette formation, vous aurez forcément des changements corporels. Maintenant, comme on dit, votre vie, c'est à vous de la prendre en main, si vous voulez rester tout maigre, c'est votre problème, si vous voulez prendre du pot en muscle, vous savez comment faire. Encore une fois, moi, je ne me cache pas, on me voit en vidéo, on sait où je m'entraîne, je ne peux pas me permettre de vous dire qu'il y a une méthode qui ne fonctionne pas, une méthode miracle, ce n'est pas une méthode miracle, simplement, c'est une méthode qui a fait ses preuves depuis longtemps, sur moi, sur d'autres. Et, ceux qui regardent YouTube et Facebook ont constaté que je l'ai pratiqué, je commence à mettre des vidéos de personnes qui ont des changements corporels et on voit les résultats en très peu de temps, un mois, deux mois, déjà, on voit des gros changements. Voilà, maintenant, vous avez les cartes en main, c'est à vous de jouer et je vous dis à bientôt et bon training, ciao !